Musique Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Défense, votre magazine quotidien en plein coeur du Salon du Bourget. Aujourd'hui nous sommes vendredi, une journée marquée par l'ouverture au grand public. Au sommaire, le fameux Rafale, on va essayer d'en savoir un peu plus sur lui en faisant la connaissance d'un de ses pilotes. Nous vous parlerons également du GM400, un radar toute nouvelle génération ou encore d'un démonstrateur de drones de combat, le fameux Neurone. Mais avant cela, place à la cyberdéfense. Vous le savez, notre espace aérien est une cible potentielle face aux cyberattaques. Pour le protéger, la DGA développe sans cesse des nouveaux outils. Focus aujourd'hui sur le programme cyber. Des cyberattaques de plus en plus innovantes défient nos systèmes de surveillance aérienne. Pour contrecarrer cette menace, Thalès est en train de mettre au point un algorithme intelligent en partenariat avec la DGA. La DGA a financé une étude amont avec Thalès Rétien en Système pour développer un logiciel de détection de cyberattaques. Ce logiciel innovant va nous permettre de détecter tout type de menaces, que ce soit sur nos radars de contrôle ou sur notre système central de contrôle aérien. L'algorithme imaginé par Thalès devrait permettre de déjouer les scénarios les plus élaborés grâce à une approche originale. Au lieu de partir des événements redoutés, des menaces, essayer de trouver une attaque en cours, nous on a modélisé le système dans son état normal. Et tout ce qui est en dehors de l'état normal devient pour nous une anomalie. Démonstration concrète sur le stand dédié au programme au salon du Bourget. Il s'agit d'empêcher une attaque aérienne contre le rassemblement du G20 à Nice. On suppose que l'attaquant ait fait une attaque en deux parties. Une première de diversion en injectant des faux avions en Vallée du Rhône pour attirer l'attention des opérateurs de contrôle aérien, pour masquer la vraie attaque du vrai raid aérien qui pourrait rentrer par le sud-est de la France en direction du G20. Une tentative de diversion aussitôt détectée par le nouvel outil. En bas à droite, on voit une tâche rouge qui apparaît. Et là, on dit à l'opérateur, tu n'as aucune information là, mais regarde, c'est pas normal. Typiquement, c'est là qu'on est en train de t'effacer des avions. C'est là qu'il faut que tu regardes et pas le leurre qu'on est en train de te mettre dans la vie du Rhône. Le logiciel devrait être intégré au système qui protège notre espace aérien à l'horizon 2019. Allez, on continue à parler protection de notre espace aérien sur le pôle commandement et conduite avec un mystérieux acronyme, le GT SIC Aéro. Je me trouve en compagnie du lieutenant FC. Bonjour, lieutenant. Bonjour. Vous êtes justement membre de ce GT SIC Aéro. On va rappeler que c'est une unité de l'armée de l'air chargée de mettre en œuvre la protection aérienne. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre unité ? Oui, tout à fait. Le GT SIC Aéro, qui est le groupement tactique des systèmes d'information et de communication aéronautique, est une unité qui met en place tous les systèmes d'information et de communication à partir du moment où l'armée de l'air décide de s'engager. Donc ça comprend essentiellement des moyens de télécommunication avec des antennes satellitaires comme on a pu mettre ici en exposition. Ça comprend aussi des moyens de surveillance, donc tout ce qui est radar et cabine de contrôle. Et ça comprend aussi des moyens de système informatique avec tout ce qui est post-informatique, équipement actif de réseau pour tout ce qui est du confidentiel défense et toutes ces choses. On a bien compris qu'il oeuvre pour la protection de notre espace aérien. Il y a beaucoup de matériel derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce matériel ? Oui, tout à fait. Alors on a pris ici en exemple une antenne satellitaire qui est une station rémo et on a pris son équivalent, son homologue du côté civil. Voilà. Donc ça, c'est le genre de matériel qu'on déploie puisque la particularité de notre unité, c'est de pouvoir répondre sous faible préavis au moment où l'armée de l'air décide de s'engager sur une opération, sur une mission à l'étranger, mais aussi bien sur le territoire national. Très bien. Merci. Merci, lieutenant. Alors à vos côtés, on a également Jean-Pierre de la DGA. Bonjour, Jean-Pierre. Alors avec vous, on va parler d'un outil essentiel. Il est à côté de vous. C'est le radar GM400. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il est de nouvelle génération, ce radar ? Oui. Le radar GM400 que voici, effectivement, a deux caractéristiques qui le différencient des radars de génération précédente. La première caractéristique, c'est que ses performances sont améliorées par rapport aux radars de génération précédente. Il permet la détection de cibles aériennes en trois dimensions à longue distance sur des cibles plus petites qu'auparavant. Et ça, c'est permis grâce à l'architecture numérique du radar puisque c'est un radar intégralement numérique. Et donc, ça permet d'accueillir des traitements informatiques puissants afin d'améliorer la détection. La seconde caractéristique, c'est sa disponibilité. Sa disponibilité est accrue par rapport au radar de la génération précédente puisque son architecture est modulaire. Les radars précédents, quand un élément, un composant du radar cassé, le radar intégralement tombé en panne, l'antenne est composée de plein de modules émissions réception, si bien que quand quelques modules tombent en panne, en fait, le radar continue à fonctionner, ce qui améliore grandement la disponibilité du radar. D'accord. Là, justement, quelles sont sur le terrain ces applications ? Est-ce qu'il y a déjà un retour d'expérience ? On a déjà un retour d'expérience puisque un premier radar de type GM400 a été mis en service opérationnel en décembre 2014 en Guyane française. Et actuellement, nous sommes en train d'installer un second radar sur le site de Nice Montagel dans le sud-est de la France. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vous en prie. Merci, lieutenant. Alors, comme promis, coup de projecteur sur le rafale. Le rafale, comme peut-être vous ne l'avez jamais vu, c'est notre reporter Samantha qui a assisté au préparatif d'une démonstration dans le ciel du Bourget. Elle a rencontré Tao. Alors, Tao, il est présentateur rafale de l'armée de l'air. En exclusivité pour Direct Défense, il nous présente les coulisses du plus célèbre de nos oignons de combat. Regardez. Il nous impressionne avec sa démonstration. Lui, c'est Tao, le présentateur rafale officiel de l'armée de l'air. Aujourd'hui, il a décidé de nous livrer ses petits secrets. Chaque matin, c'est un rituel. Toutes les personnes concernées par les démonstrations aériennes se réunissent pour un briefing général. Et comme vous l'avez vu, Tao ne manque pas à l'appel. Après le briefing, tous les équipages rejoignent leurs appareils côté piste. Nous allons nous y rendre car dans quelques minutes, Tao s'apprête à nous présenter sa démonstration rafale. Les mecs sont bien entrés. Et ils sont pas d'huit. Au revoir ! Donc le Raphaël vient juste de ce côté, la 400M va prendre le relais pour sa démonstration et nous on va essayer de rejoindre Sao très rapidement. Alors tout à l'heure on t'a vu faire des mouvements assez particuliers, presque mystiques, qu'est-ce que c'est en fait ? Non, en fait c'est juste la répétition de ce qu'on appelle le ruban, c'est-à-dire en fait l'enchaînement des figures de présentation et c'est une façon d'activer en fait la mémoire à court terme pour pouvoir restituer de suite en vol, parce que c'est que du parkour. Et la question que tout le monde se pose, comment on devient présente à faire de l'appel ? C'est une sélection parmi des gens qui ont déjà un niveau minimum, un nombre d'heures de vol minimum sur la machine, une qualification spéciale, chef de patrouille, qui est la qualification la plus haute chez nous dans l'armée de l'air, un potentiel également au niveau de disponibilité de contrat, et ensuite c'est des commissions et une sélection faites par l'armée de l'air. Donc pour moi demain c'est pas tout de suite ? Il faut commencer l'entraînement, il faut commencer par le brevet de base. Tu l'as bien compris Émilie, piloter un avion comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors je me dis, j'ai peut-être essayé autre chose et pourquoi pas celui-là ? Allez on reste dans les airs avec le général Jean-Jacques Borel, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, le CDAOA. On va essayer de mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quelles sont les missions du CDAOA ? Mais avec plaisir. Alors non seulement j'en fais partie, mais j'en assume le commandement. Donc ce commandement de la défense aérienne, et bien écoutez, c'est relativement simple, j'ai deux grandes missions. La première, la défense aérienne, c'est-à-dire le fait d'assurer la souveraineté dans l'espace aérien français. Et la deuxième grande mission, le commandement des opérations aériennes. Alors sur la première mission, il y a évidemment plusieurs volets. C'est-à-dire la sûreté aérienne, c'est-à-dire, comme je vous le disais, assurer la souveraineté dans l'espace aérien. Et pour cela, nous nous appuyons sur un dispositif particulièrement robuste, une cinquantaine de radars, civils et militaires, connectés, qui nous permettent d'avoir une détection totale sur l'espace aérien. Et puis un dispositif d'intervention composé d'avions de chasse, d'hélicoptères armés, qui nous permettent d'intervenir en tout point et en tout lieu et en tout temps de l'espace aérien. Justement, ces opérations aériennes que vous menez, est-ce qu'on les retrouve sur des théâtres extérieurs ? Oui, c'est ma deuxième mission. C'est le commandement des opérations aériennes des armées françaises, pour la composante aérienne bien sûr, à la fois donc sur le territoire national, mais également sur les théâtres d'opérations extérieures. Et en particulier en ce moment, vous le savez très bien, dans la zone, dans la bande sahélo-saharienne et dans la zone du Golfe. Bien sûr. Alors on peut dire que vous êtes en mesure de commander finalement des opérations aériennes éloignées de la métropole. Et tout ça depuis Lyon. Exactement. Nous avons choisi de regrouper à Lyon la totalité de nos capacités de planification, de programmation et de conduite des opérations aériennes. Et donc sur la base aérienne de Lyon-Montverdun, au-dessus de Lyon, dans ce qu'on appelle les Monts d'Or, nous avons un centre national qui nous permet de commander toutes ces opérations à partir de Lyon. Alors puisqu'on parle de Lyon, justement, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi une grande partie du CDAOA a rejoint Lyon à l'été 2014 ? Eh bien, c'est un choix qui a été fait de regrouper sur cette base un outil de combat moderne, donc sur lequel nous avons rassemblé la totalité du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes et qui nous permet, en nous appuyant sur un ouvrage enterré, enfoui à plus de 130 mètres sous la colline, de commander, de conduire toutes les opérations aériennes dont tous les spécialistes sont sur place, à la fois pour la planification, la programmation et la conduite des opérations, y compris pour le segment spatial, puisque j'ai aussi la responsabilité de surveiller l'espace pour avertir les autorités gouvernementales et la population française des dangers qui pourraient subvenir de l'espace. Très bien, écoutez, merci Général d'avoir répondu à nos questions et très bonne fin de salon. Merci à vous. Alors on va maintenant s'intéresser aux drones de combat. On le sait, le drone intrigue, passionne. Il est surtout devenu incontournable dans les opérations de reconnaissance et d'observation. En perpétuelle mutation, il prend aujourd'hui des accents futuristes avec un nouveau venu, le démonstrateur Neurone. Ce dernier inaugure la prochaine génération d'aéronefs de combat. Regardez. Un drone est un appareil sans pilote, autonome, programmé pour une mission. ou télécommandé à distance. C'est à la fois l'aéronef et la station au sol qui permet de le diriger. Sa fonction première, c'est de prolonger le regard, augmenter la distance de vue, notamment dans le cadre du renseignement. Il opère à haute ou moyenne altitude avec une grande autonomie, contrairement aux drones tactiques, plus discrets, qui eux surveillent le champ de bataille et aident le soldat sur le terrain. Depuis 2007, la France possède des drones tactiques à faible rayon d'action, notamment le DRAC, drone de renseignement au contact. Parmi les drones du futur, Dassault a mis au point le Neuron, un démonstrateur de drones de combat. À vocation expérimentale, ce programme européen est destiné à faire progresser la furtivité des avions de chasse. Pour atteindre de telles performances, les ingénieurs ont travaillé sur les matériaux et sur la forme. Ils ont limité les surfaces droites, susceptibles de renvoyer les ondes radar. La dérive, réflecteur important, a été totalement supprimée. Les ingénieurs ont développé un système de commande de vol permettant de rendre cet avion pilotable sans sa dérive. La place de l'armement n'a pas été laissée au hasard. Caché dans une soute interne, il est doté d'un système de largage spécifique. Être furtif, c'est éviter les protubérants sur le fuselage. Cela a entraîné de nombreux développements technologiques. Les antennes sont flushes, c'est-à-dire intégrées dans la structure. Les paramètres anémométriques sont calculés à l'aide de prises de pression noyées dans les revêtements et non à l'aide de sondes, comme sur les aéronefs classiques. Le capteur optique se situe à l'intérieur du drone, derrière une vitre et non plus à l'extérieur, comme l'était le pote d'Amoclès. Pour ne pas être détecté ou pour l'être le plus tard possible, l'aéronef doit afficher une surface équivalente radar, correspondant à celle qu'aurait un moineau en acier. Pour diminuer la signature thermique, la tuyère de l'avion a été travaillée pour diluer au maximum le jet de chaleur qui sort du réacteur. Le développement du neurone participe à l'avancée technologique des prochaines générations d'avions de combat. L'aviation de chasse de demain commence désormais. Alors on va faire un petit saut dans le temps pour vous parler d'une femme d'exception, Valérie André, parachutiste, médecin, pilote d'hélicoptère et puis surtout première femme générale. Cette pionnière est devenue une véritable légende des armées. C'est la rubrique histoire. Parachutiste, médecin, pilote d'hélicoptère, puis première femme générale, Valérie André est une légende des armées françaises. Née en 1922 en Alsace, dans une famille de neuf enfants, nous la retrouvons aujourd'hui au musée de l'air et de l'espace dans la salle des hélicoptères. Il y a 68 ans, tandis qu'elle termine sa thèse de médecine à Paris, la France est engagée en Indochine. J'avais parmi mes bons camarades à Paris des journalistes qui avaient projeté de faire un saut en accord avec les parachutistes de la préparation militaire. Et nous étions une poignée de jeunes à dire « Mais oui, on est contents, on va le faire. » C'est comme ça que j'ai pu faire quelques sauts. Alors, donc, je suis arrivée en Indochine avec ce brevet. J'ai fait mon stage de chirurgie de guerre et ensuite, j'étais en antenne parachutiste. Jusqu'au jour où on m'a invitée à venir voir un voile d'hélicoptère. Je n'en avais jamais vu, je ne savais pas comment c'était fait. Mais immédiatement, je me suis dit « Mais c'est ça qu'il nous faut. » Au lieu de nous larguer, eh bien, on va, avec les hélicoptères, on va chercher les blessés et on les ramène vers l'arrière. Alors, je rodais partout pour voir comment ça se passait. Et je me suis aperçue que les pilotes partaient seuls, sans médecin ni un infirmier. Alors, je suis allée voir le directeur du service de santé. J'ai dit « Mais en général, on envoie des pilotes tout seuls comme ça, c'est quand même grave. Moi qui suis maintenant bien formée, j'aimerais bien apprendre à piloter l'hélicoptère, comme ça, je pourrais faire l'aller-retour. » Mais je l'ai tellement ennuyée, je l'ai ennuyée, qu'il m'a dit « Allez, partir ! » Je suis partie, on m'a fait le mot. J'ai fait l'école de pilotage, à Cormayant-Vexin, avec l'école d'Henri-Boris. Voilà, je suis revenue avec Nantie Dubreuvet, mais pas assez d'heures pour faire des missions pointues, vous pensez bien. Alors sur place, j'ai été quand même bien accueillie par les deux pilotes qui étaient en place. Et puis, j'ai fait quelques missions en double commande, je me suis entraînée un petit peu. C'est comme ça qu'ai fait ma première mission, et beaucoup de m'autres après. Si je pouvais recommencer tout de suite, ce serait bien, mais c'était vraiment une époque extraordinaire. C'était vraiment le début. On était des pionniers. Retour en 2015 au salon du Bourget, devant le système CMD3D, qui se trouve juste derrière moi. Ce système assure une plus-value opérationnelle sur une zone de combat terrestre. Plus de sécurité, plus d'efficacité. Il donne surtout une vision claire de la situation en temps réel. CMD3D a d'ailleurs déjà fait ses preuves en 2013, lors de l'opération Serval au Mali. Il est temps à présent de retrouver notre rubrique spéciale PME. Zoom aujourd'hui sur l'entreprise Délertech. Délertech est spécialisée dans la conception de drones de longue endurance. Elle est installée à Toulouse. Elle compte aujourd'hui une quarantaine de salariés, et déjà trois bureaux en France et à l'étranger. Du monde civil au monde militaire, il n'y a qu'un pas. Si au départ Délertech ciblait l'industrie civile, l'entreprise a très vite été sollicitée pour proposer ses drones aux armées. Quand on a présenté un petit peu les technologies qu'on développait à la DGA, on s'est mis d'accord sur le financement d'un projet rapide. Il y a un projet qui finance de l'application duale, où nous on présentait un petit peu les applications civiles qu'on pensait pouvoir adresser avec nos appareils. Et la DGA nous apparaît de ses besoins militaires. On s'est rendu compte qu'il y avait des produits qu'on pouvait développer qui pouvaient adresser à la fois les besoins civils et militaires. Le besoin de la DGA c'était de faire de la reconnaissance. Donc c'est un drone tactique. On est sur des besoins plutôt de l'armée de terre. C'est des drones qui vont voler entre 100 et 200 km et faire des missions de reconnaissance pour les militaires. Bénéficiant du dispositif rapide, Délertec a conçu le DT26X, un drone capable de naviguer en cas de perte GPS, grâce à la cartographie et la reconnaissance d'images. La DGA nous a mis en contact avec des fournisseurs et des partenaires qu'on ne connaissait pas et qui nous apportent beaucoup. Donc sur la partie traitement d'images, on a travaillé avec Magelium. Sur la partie télécommunication par satellite, on a travaillé avec Airbus Defense and Space. Sur la partie charge utile, ils nous ont mis en contact avec des sociétés comme Novadem et donc on est un petit peu rentré dans la famille des prestataires et des fournisseurs de la DGA. Ils nous ont intégrés à leur réseau et puis nous ont fait rencontrer des délégations aussi d'autres pays et nous ont permis de présenter la technologie. Et aujourd'hui, on est sur d'autres marchés à l'export et certains en partie grâce à la DGA. Une activité à l'international qui devrait s'accélérer puisque Délertec ouvrira prochainement des bureaux aux Etats-Unis, en Australie et en Afrique du Sud. Allez, on quitte la Ville-Rose pour retrouver notre stand du ministère de la Défense et je me trouve, j'ai beaucoup de chance à bord d'un rafale. On a justement envie de le connaître un peu mieux ce rafale et je suis en compagnie de Guillaume qui est pilote. Bonjour, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, on va parler du rafale, mais déjà on va planter un peu le décor. On sait que c'est un avion de combat qui peut remplir des missions multiples. Il est engagé dans toutes les opérations françaises et puis il a déjà 17 000 heures de vol en opération extérieure à son actif. Mais Guillaume, vous qui le connaissez sans doute beaucoup mieux que nous, est-ce que vous pouvez nous parler de ces caractéristiques ? Bien sûr. Alors, le rafale, effectivement, c'est un avion dont on vende beaucoup les capacités de manœuvrabilité, de vitesse, de puissance, d'emport, mais ça ne fait pas tout. Ce qui fait vraiment sa particularité et son point fort, c'est sa polyvalence. C'est-à-dire qu'à terme, lorsque tous les chasseurs encore présents il y a une décennie dans l'armée de l'air seront retirés du service, le rafale aura relevé tous les chasseurs et sera en mesure d'effectuer toutes les missions attribuées à des chasseurs. Donc, la protection du territoire national, l'intervention, des frappes dans la profondeur, mais également des missions de reconnaissance et de dissuasion nucléaire. Il y a beaucoup de matériel autour de nous. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce matériel ? Alors, bien sûr. Il y a ici en exposition un panel représentatif de ce que l'on peut mettre en œuvre avec le rafale. Donc, je vous présente d'abord la bombe A2SM, armement air-sol modulaire, qui est une bombe de très haute précision, qui existe en trois versions de kits de guidage. Donc, un kit de guidage purement GPS, qui permet de taper un objectif, quelles que soient les conditions météo. On a également des kits de guidage laser et infrarouge, qui permettent de répondre à différents cas de figure. Je passe ensuite au missile de croisière scalp, qui est un missile de croisière grande portée, qui permet, lui, de traiter les objectifs dans la profondeur, qui seraient défendus et durcis. Ensuite, je vous parle du canon. On a un canon de 30 mm. Ce canon nous permet à la fois de nous défendre vis-à-vis d'une menace RR, mais également de frapper des objectifs au sol, tout en gardant une graduation dans la force. Et enfin, je vous présente la nacelle de reconnaissance RECO-NG, qui nous permet d'effectuer des missions de reconnaissance, de photos infrarouges et visibles, à grande distance, tout en ayant des photos de très grande qualité. Est-ce que tout ce matériel est utilisé dans les opérations extérieures ? Bien sûr, ce matériel a été et continue à être utilisé régulièrement dans les opérations que l'armée de l'air mène de par le monde. D'accord. Une petite question plus personnelle pour finir, Guillaume. Qu'est-ce qu'on ressent quand on pilote un tel engin ? C'est une chance extraordinaire que j'ai de piloter cet avion, en effet. Des sensations énormes, mais surtout, c'est beaucoup de travail. Et puis, comme je le disais, le panel de mission est vaste. C'est donc beaucoup de remise en question et un travail quotidien afin de vraiment être au top dans tous les coins du domaine. Très bien. Écoutez, très bonne mission. Et puis, soyez prudents. Merci beaucoup. Merci, Guillaume. C'est déjà la fin de notre édition. On se retrouve bien sûr demain pour un prochain numéro de Direct Défense. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Merci. 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 Merci.